Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le brief du lundi 25 novembre, j'espère que votre week-end s'est bien passé donc juste avant de commencer le brief comme d'habitude, un petit rappel mais le lexique, les setups que nous utilisons et des livres sur les marchés financiers sont disponibles dans notre discord donc le lien du discord est en description et j'ai mis tout ça dans la catégorie lexique la doc aussi sur la little old lady donc c'est une stratégie de risque management, c'est la première vidéo qui est disponible ici aussi et ça nous permet de chasser des opportunités très très intéressantes donc comme mon mentor me disait il y a toujours un boule quelque part donc pendant que le bitcoin se fait déglinguer il y a peut-être des petites opportunités qui se montrent sur les altcoins donc cette doc ici nous permet de chasser ces opportunités voilà petit aparté terminé donc comme d'habitude petit sommaire de ce qu'on va aborder donc comme tous les lundis le bitcoin en vue weekly donc là c'est pour les investisseurs je m'adresse plus aux investisseurs ensuite on ira en daily pour voir un peu plus à court terme ensuite on parlera des spreads forwards, des risk of et risk on comme d'habitude pour voir comment les capitaux naviguent dans le marché la courbe des taux, tous les lundis on voit la courbe des taux donc pour les nouveaux je vous expliquerai pourquoi on regarde cette courbe des taux et ensuite on terminera par le bitcoin en H4 pour avoir un peu plus de vue sur le court terme donc au niveau du weekly je vais rappeler la tendance etc etc mais ici on était dans un gros bear market comme vous voyez et pour inverser ces bear market qu'est-ce qu'on attend des beaux W suite à ça on a eu ce beau W et on a lancé ce beau rallye donc ce rallye a atopé à 14100$ donc voilà je vous apprends rien du tout par la suite on a structuré un M dans un M weekly et ça c'est très bearish c'est une structure bearish donc là ici vous avez la structure bullish et ici vous avez une structure très bearish donc on a eu ce M dans un M confirmé quand ça break ici pardon et en plus on a perdu le premier arrêt donc vous vous rappelez de la règle du premier arrêt quand le premier arrêt est perdu on va chercher au minimum les 0,618$ en tout cas il y a énormément de probabilité d'aller chercher 0,618$ vous voyez on était tout pile venu les chercher rebond V bottom rappelez vous les V bottom sont amenés à être retestés et ça inverse pas les tendances comme je le répète depuis le début et on est revenu tester ce V bottom et au final on a fait un nouveau plus bas donc jusqu'à preuve du content on est toujours dans un marché baissier en tout cas cette vague est toujours contrôlée par les bears vous voyez on fait un creux plus haut ici premier sommet plus bas, mauvais signe ici on enfonce, on confirme, creux plus bas, sommet plus bas, encore un creux plus bas donc ici les bears l'objectif c'était de bust ici ce creux bah ils ont réussi les bulls ne peuvent plus instaurer de structure bullish pour l'instant en tout cas ça va mettre énormément de temps donc là qu'est-ce qu'on a ? on a la localisation donc la localisation c'est la reload zone donc on a la reload zone actuellement donc la localisation c'est ok donc ici on peut rechercher, on recherche juste des achats on peut pas encore appuyer sur le bouton acheter en tout cas les conditions de marché qu'on attend ne sont pas nécessaires encore moi je peux pas appuyer sur le bouton acheter rationnellement tant que j'ai pas mes 3 conditions qui sont localisation donc la première c'est ok confirmation momentum donc confirmation momentum ça peut être une divergence RSI un WRSI, une divergence MACD un W MACD ça peut être plein de choses ça c'est à vous de la définir personnellement moi c'est une divergence MACD je suis à l'aise avec ça et pour l'instant je n'en ai pas donc il y en a une qui est en train de se former mais elle n'est pas confirmée pour avoir la confirmation il faudra break les 0 sur MACD donc que le momentum nous fasse ça hop qu'on break ici les 0 pour l'instant c'est toujours pas le cas donc divergence potentielle donc rappelez-vous les divergences potentielles je vais les mettre en petit tiré comme ceci donc elle n'est pas confirmée c'est potentielle donc il n'y a pas de divergence il n'y a pas de confirmation momentum encore donc voilà divergence potentielle et si jamais les bears vont bust ici le momentum le cru ici vous voyez du si jamais le momentum est amené à faire ça et bien c'est mort pour la divergence ok elle sera annihilée et dans le pire des cas faudra attendre quelque chose comme ça et voir si le cours diverge lui aussi donc pour l'instant divergence potentielle pas confirmée donc confirmation momentum c'est pas ok au niveau du bien institutionnel le bien institutionnel est bien riche vous voyez si on a eu le croisement ça nous indique que les institutions chassent des shorts dans ce marché sont en train de rechercher des shorts donc ce serait bien aussi d'avoir un bien institutionnel bullish par la suite donc ça ça peut être une confirmation momentum par exemple vous pouvez attendre que le bien institutionnel soit bullish lors de votre structure en W et justement on y vient cette structure alors est-ce qu'on a une structure qui peut nous indiquer que ce marché est prêt à se retourner et bien non plus on n'a pas de structure qui peut nous faire penser que ce marché peut se retourner comme on l'avait eu ici rappelez-vous les V bottom n'inversent pas les tendances mais les W aussi donc c'est pour ça qu'on a eu ce beau rallye ici donc toujours pas de W donc on a que la localisation donc la reload zone donc aujourd'hui on va voir toutes les raisons de localisation et voir où est-ce que le cours peut aller tout simplement donc rappelez-vous on avait identifié cette target AB égale CD comme ceci donc on y arrive donc sur les 6100$ d'ailleurs je vais parler un peu des gaps le public je vais retirer le bien institutionnel le public pense que les gaps sont comblés avec des mèches mais non c'est faux c'est une information erronée les publics par exemple les gaps sont comblés avec les corps de chandelle donc il faut savoir que ici ce n'est pas un gap comblé ok ce gap est toujours ouvert les mèches ne comblent pas les gaps on peut voir un corps de chandelle clôturé pour clôturer ce gap donc le gap est toujours actif à 6447$ donc ne soyez pas étonné si Bitcoin vienne combler ce gap ok en plus il y a cette mèche qui est suspecte etc rappelez-vous les QM être mangé donc je vais repasser en Wiklien donc on est dans la reload zone on a la garage zone de cette structure qui nous indique que le cours peut pousser jusqu'à 5900$ et jusqu'à 4000$ donc ça c'est la garage zone généralement le cours va très souvent pousser dans la garage zone d'une structure comme on l'a vu ici vous voyez le W hop je vais vous mettre la garage zone non garage zone reverse et vous voyez le cours ici est venu s'arrêter venu consolider dans la garage zone ici donc ça je vais pouvoir le supprimer mais c'est pour vous montrer la pertinence des garage zones donc là elle est entre 5900$ et 4000$ donc est-ce qu'on va y aller ? j'en sais rien mais en tout cas c'est une raison de localisation pour pouvoir chercher des achats donc je le rappelle target AB égale CD à 6100$ deuxième target AB égale CD à 4800$ rappelez-vous on a une règle des 80% qui est active donc je vais gommer les schémas les dessins mais vous voyez on a une règle des 80% qui nous indique que tant que le cours ici reste dans la value donc là on est dans la value il y a 80% de probabilité d'aller chercher le bas de cette value donc d'aller chercher au minimum les 5300$ tant que le cours reste dans la value 80% de probabilité d'aller chercher les 5300$ voilà donc c'est pour ça que c'est écrit 80% rules target c'est une target censée une règle sur le volume profile au niveau du volume profile je vais en venir on approche du point of control du point de contrôle ici donc ici vous voyez c'est un prix qui a été énormément échangé il y a eu pas mal de combats ici donc c'est normal de voir les prix freiner à l'approche d'ici alors est-ce que le marché peut nous faire un gros couteau comme ça et break le point de contrôle ? bah oui il peut le faire mais on peut aussi consolider donc ce serait pas hallucinant hop on va continuer de parler du volume profile pardon vous voyez il y a un gros gap dans le volume profile on appelle ça des creux dans le volume profile et c'est mauvais signe ça nous indique qu'il y a du travail à venir établir ici donc du travail à venir établir dans ce volume profile à le travailler donc ce serait pas délirant de voir le cours continuer de pousser jusqu'à 5200$ donc quasiment sur notre règle des 80% parce que c'est le prochain la prochaine grosse zone de volume sur le volume profile on a aussi un gap ici donc on pourrait même venir ici ce serait pas hallucinant de venir pousser ici pour combler ce manque de volume dans le volume profile donc ça nous montre qu'il y a eu peu d'échanges ici et le marché vient très souvent combler ces gaps dans le volume profile il y a aussi la neckline de notre précédente structure qui n'a jamais été retestée donc celle des bears elle a bien été retestée comme vous le voyez hop je vais le mettre en en wake of check donc ça a bien été retestée on a bien eu le wake of check de cette structure mais on a toujours pas eu le wake of check donc là en wake of check c'est de revenir tester la neckline de la structure on l'a toujours pas eu et c'est à 4200$ donc ça ça peut être une raison de localisation est-ce qu'on va y aller ? j'en sais rien mais tout ça c'est des raisons de localisation donc raison de localisation égale on recherche des achats mais ensuite pour appuyer sur le bouton on veut la confirmation momentum chose qu'on n'a pas et la structure le beau W comme ceci qui nous indique auquel marché est prêt à se retourner et c'est très simple vous voyez le marché continue de faire des sommets et des creux plus bas et bien le W c'est tout simplement creux plus bas premier sommet plus bas creux plus haut et hop sommet plus haut donc là ok on reverse la tendance pour l'instant c'est pas le cas donc il faut attendre que le cours se développe ça met du temps les bottom je le répète mais ça met des semaines des trimestres à se poser ce bottom a été posé en un trimestre donc fin du premier trimestre fin du quatrième trimestre de 2018 et ici premier trimestre 2019 hop la cassure donc ça peut mettre un trimestre donc trois mois ça peut mettre six mois un an on n'en sait rien mais il faut attendre la structure tant qu'il n'y a pas la structure bah ce marché est amené à glisser comme ceci on ne sait pas jusqu'où il va s'arrêter c'est pour ça que la structure nous indique ok il y a de grosses probabilités qu'un bottom ait été trouvé et je vous le rappelle ici c'est un V bottom les V bottom n'inverse pas les tendances en tout cas c'est très très peu probable et nous on joue les probabilités on trade avec les probabilités de notre côté donc voilà donc les V bottom n'inverse pas les tendances donc si vous voulez investir en tout cas moi personnellement est-ce que j'ai du business à faire sur le bitcoin est-ce que je peux investir sur le bitcoin si je suis mon plan mon trading plan mais c'est top non je ne peux pas investir rationnellement sur bitcoin j'ai besoin de confirmation momentum et d'une structure qui m'indique que le marché est prêt à se retourner donc je vais laisser le couteau tomber je vais laisser le prix se développer voilà donc là c'est fini pour le bitcoin sur les CME je pense on va faire un petit tour sur William sans sur Willy donc William n'est toujours pas stupidement survendu donc il y a de la marge les bears peuvent pousser on arrive quand même dans des reload zones donc les bears doivent se calmer s'ils ne veulent pas refroidir le moteur comme d'habitude qu'est-ce qu'ils font ? ils le montrent ils nous font un gros push baissier si on voit un gros push baissier ils vont nous montrer que non le moteur ne veut pas être refroidi tout simplement mais en tout cas dans des reload zones d'achat il faut pour les bears laisser le moteur se refroidir au niveau de l'obv je ne vois rien à notifier le cash continue de se barrer du marché donc il n'y a toujours pas de divergence nous dire ok se passe quelque chose le cash est en train de rentrer donc là on n'a pas ça donc si on va y dépôt W sur l'obv c'était très beau W en structure W sur l'obv c'était joli là c'est l'inverse on a des M on continue les M sur l'obv donc c'est dégueulasse c'est très moche pour les bulls donc on va aller sur le spot price cette fois-ci on va aller sur ByteStamp on va aller en daily et on va bah vous voyez on parlait de donc la garage jaune ici a été complètement démontée donc on disait que les bears devaient laisser le moteur refroidir ils n'ont pas fait ça au pire comme on dit s'ils ne laissent pas refroidir ils accélèrent le mouvement bon ils ont accéléré le mouvement c'est très moche pour les bulls rappelez-vous on a vu le break de la trendline mais je vous mettais en garde que tant qu'on n'a pas la structure bullish derrière la trendline le beau W et bien il y a de très grosses probabilités d'être amené à relonger cette trendline chose que le cours ici est en train de faire on est en train de relonger la trendline donc zone de rechargement est-ce qu'il faut short ce marché bah non vous êtes dans une zone de rechargement d'achat en tout cas moi c'est contraire à mon plan interdiction de short des localisations d'achat c'est interdit donc on arrive à l'approche de cette target AB égale CD sur Bitstamp normalement donc hop comme ceci je vais faire ça je vais augmenter pour que vous puissiez voir donc on est à l'approche donc ce serait logique de voir les cours consolidés à l'approche de cette target AB égale CD là on est en train de glisser dessous et la prochaine je voulais noter c'est 5300$ comme pareil que sur les CME on n'a jamais eu le wake of check de ces structures en weekly donc raison de localisation les 161.8% de cette structure donc de la garage zone sont à 6000$ donc ça pourrait être une raison de localisation de voir les prix se stopper ici vous voyez ici quasiment le point de contrôle donc pareil que sur les CME en gros volume d'échange ici donc il y a eu pas mal de combats donc on pourrait voir les prix freinés ou se faire complètement démonter et voir un bon gros couteau tomber si les Bers n'ont pas envie de laisser le moteur refroidir ça je vais pouvoir supprimer pareil que sur les CME mais on a des gaps dans le volume profile donc ça nous a dit qu'il y a du travail à venir établir ici rappelez-vous cette mèche qui s'est résolue en V bottom qui est très suspecte les QM trop manger donc cette mèche peut être travaillée et on est en train de le faire ça a l'air de travailler cette mèche donc pour l'instant toujours pas possible d'acheter il y a des éléments à aller voir plus bas est-ce qu'on va y aller je n'en sais rien mais en tout cas c'est ce que le marché a l'air de faire au niveau de l'OBV en daily on voit qu'on vient de faire un plus bas donc il n'y a même pas de divergence donc le cash continue de se barrer de ce marché William vient de rentrer stupidement survendu en daily donc là les Bers doivent laisser refroidir le moteur et je le répète s'ils ne veulent pas il y aura un gros couteau qui va tomber au niveau de MACD la précédente boule d'iv a été avalée donc là les Bers les Bulls ne contrôlent pas le momentum on attendra plus de développement mais là les Bers tirent sur le momentum est-ce qu'ils vont réussir à aller bust ce creux ici pour annihiler cette potentielle divergence bah c'est ce qu'on va voir mais en tout cas c'est très très moche rappelez-vous on avait identifié cette grosse battle zone Bulls vs Bear bah les Bers ont gagné une grosse clôture franche et le mouvement continue toujours pas de structure de l'autre côté de la trendline alors je vous parle le prix est en train de tomber donc voilà donc on a identifié les raisons de localisation ce qu'on attend comme d'habitude je le répète c'est des confirmations momentum une belle structure de l'autre côté de la trendline qui peut nous dire que ok donc les W daily pour moi ça s'apparente à des counter trend rally donc des rallye contre tendance donc faudra voir jusqu'où le marché est prêt à retracer donc ça je vais pouvoir supprimer hop donc par exemple je sais pas j'ai une connerie mais si le bottom est trouvé ici et qu'on a notre W par la suite donc admettons que le coup on nous fasse ça on prendra notre Fibo et le premier objectif si on a ce W c'est le premier arrêt donc revenir tester c'était le premier arrêt et ensuite la reload zone donc pour l'instant on n'a toujours pas de W donc il n'y a rien qui nous indique que ce marché est prêt à se retourner je le répète et je vais retracer je vais remettre mon Fibo ici donc tant qu'on n'aura pas de W ou un bon gros V bottom qui nous indique que ok potentiellement un bottom a été trouvé court terme rappelez-vous les V bottom ne marquent pas les bottom mais au moins un bottom de cette vague je vais laisser mon Fibo ici voilà donc au niveau du daily je pense qu'on a terminé je pense que j'ai tout dit les gammes dans le volume profile ouais le wake of check n'a toujours pas été établi qui n'a toujours pas été structuré ici donc maintenant on va parler des spreads forwards et rappelez-vous on avait identifié un M sur les spreads forwards très bearish on voyait qu'il y avait quelque chose qui se passait entre la demande et l'offre que l'offre prenait le dessus sur la demande peu à peu et ça s'est confirmé on a enchaîné les M dans les M et maintenant on est en backwardation donc backwardation ça veut dire que l'offre est supérieure à la demande on a un choc d'offres sur le marché donc à chaque fois qu'on est venu en backwardation ça a été très vite avalé en V bottom mais rappelez-vous les V bottom sont à mener de retester et ça inverse pas les marchés donc ce qu'on voudrait voir pour poser un bottom ici c'est un beau W dans la backwardation il nous indique que ok les bulls reprennent le contrôle peu à peu de la demande et retourner son compte en go pour ok avoir des spreads et le fi donc je vais comme tous les lundis je vais parler des spreads donc je vais vous dire c'est quoi pour les nouveaux donc ici vous avez le prix à 3 mois donc des forwards chez okcoin donc ça c'est le prix à 3 mois et ça c'est le spot price donc les prix à 3 mois ils sont à 6500$ et le spot price c'est à 6540$ donc ce qui nous fait un spread négatif donc un spread négatif et ça c'est les spreads forward ça nous permet de juger de la relation de demander d'offre et actuellement l'offre est supérieure à la demande donc c'est bearish au niveau des terres on est en backwardation on continue les M LTC pareil backwardation donc c'est très mauvais pour les bulls si on continue à faire des M comme ceci on dégueulera sur nos spreads et ça sera bearish pour bitcoin en tout cas donc pour l'instant c'est bearish pour bitcoin ce qu'on veut voir c'est des spreads sous contango et encore mieux structurer un beau W en backwardation rappelez-vous les V bottom c'est pas suffisant et à chaque fois on a eu des V bottom donc pas suffisant au niveau des risk on risk off pourquoi je parle de ça parce que les capitaux ne disparaissent pas ils naviguent juste de secteur en secteur et ça nous permet de savoir comment naviguent les capitaux donc s'ils sortent des risk on il y a de grosses probabilités en tout cas on peut se dire qu'ils peuvent rentrer dans les risk off donc nous on catégorise bitcoin d'asset à risque donc pour l'instant il est décorrélé des assets à risque et des risk off donc il fait son petit bout de chemin mais si on commence à avoir des structures bearish donc 1M sur non risk on 1M sur le pétrole et des W sur non risk off bah pour moi ça serait bearish pour bitcoin vu qu'on le catégorise de risk on donc pour l'instant on va toujours pas ça sur les assets à risque donc les assets à risque peuvent continuer de monter le S&P peut continuer de monter bien sûr donc maintenant on parle de la courbe des taux et vous devez vous dire mais pourquoi ils nous parlent de la courbe des taux bah la courbe des taux c'est très important pour juger pour savoir si l'économie est saine entre guillemets donc ça c'est les taux à long terme donc les taux à 30 ans et ici vous avez les taux plus court terme donc les taux à 10 ans à 5 ans 2 ans 3 mois donc tant que les taux long terme sont supérieurs aux taux court terme ça nous indique que tout va bien il n'y a pas de risque de récession imminente si on commence à avoir des taux court terme faire ça enfin des taux long terme pardon ici c'est les taux long terme des taux long terme baisser des taux court terme monter et voir cette courbe s'inverser ça nous indique qu'il y a un risque de récession éminent et on estime ça à 6 mois donc pourquoi je vous parle de la récession bah tout simplement jusqu'à preuve du contraire pour moi bitcoin se comporte comme un asset à risque c'est un asset à risque donc en cas de récession les assets à risque se font démonter les assets à risque sont vendus sont vendus donc si bitcoin continue de se comporter comme un asset à risque pendant une récession ça serait très très bearish pour bitcoin pour les crypto maximalistes vous aimeriez voir bitcoin se comporter en risk of donc par exemple comme un gold qui lui en cas de récession est énormément recherché à l'achat donc si bitcoin arrive à se comporter comme un risk of en cas de récession ça serait très très bullish pour bitcoin donc ça serait c'est pour ça qu'on surveille cette courbe des taux donc pour l'instant il n'y a pas de risque de récession éminente mais s'il y aurait un risque de récession comment bitcoin se comporterait comme un risk on ou un risk of donc ça pour l'instant impossible de le savoir faudra attendre la récession on sait quand on sait qu'elle va arriver mais on ne sait pas quand et cette courbe des taux permet de nous prévenir de quand est-ce qu'elle va arriver et jusqu'à preuve du contraire d'après la courbe des taux ce n'est pas le cas pas de risque de récession imminente donc là je vais aller sur le bitcoin en H4 donc vous voyez on a démonté cette reload zone donc on avait la localisation mais pas de confirmation momentum pas de structure donc impossible d'acheter donc voilà donc pas de trade à effectuer et le cours se fait démonter donc hop je vais pouvoir supprimer ça reload zone ce n'est plus d'actualité hop comme ceci donc maintenant on va laisser le cours s'établir il me semble qu'il y a une règle des 80% attendez comme ceci je vais la trouver donc voilà donc ici ça a été bon donc ici il faut jouer en fait avec le cours pour trouver la règle pour trouver le bon volume profile entre guillemets voilà donc laissez-moi trouver c'est le temps que ça s'ajuste donc hop on va pousser jusqu'où il y a la règle des 80% comme ceci donc voilà règle des 80% jusque 5600$ donc hop on va noter ça comme ceci 80% le target donc jusqu'à 5700$ je vais continuer de bouger un petit peu ok d'accord donc là il faut être précis donc ok c'est 5700$ donc tant que le cours reste dans la value ici donc je vais tout gommer comme d'habitude tant que le cours reste dans la value il y a 80% de probabilité d'aller chercher la value basse rappelez-vous donc ici il est 5700$ donc hop on va la noter donc bon bah est-ce qu'on a la localisation on a la localisation on est dans la grosse reload zone long terme donc localiser même en H4 c'est bon est-ce qu'on a la confirmation momentum bah non rappelez-vous on a toujours pas de confirmation momentum on a une potentielle divergence là qui est en train de se mettre en place donc je vais la noter donc c'est potentiel rappelez-vous je mets en petit tiré hop comme ceci donc la divergence est potentielle elle n'est pas confirmée pour confirmer cette divergence on aimerait voir le cours faire ça tout simplement donc de voir le cours euh attendez hop donc de voir un beau W divergent comme ceci hop et de break ici pour avoir le W divergent et avoir la divergence pour l'instant cette divergence est potentielle elle n'est pas confirmée donc là c'est ce qu'on aimerait bien voir sur le momentum William retourne était sorti de sa zone stupidement survendue il y retourne donc les berges doivent se calmer et s'ils ne veulent pas le faire on va avoir un gros couteau tombé au niveau de l'OBV ok première divergence qui est en train de se mettre en place sur l'OBV donc ça veut dire que là il se passe quelque chose euh tant que l'OBV va pas plus loin bah on peut avoir une divergence au BV de nous dire que ok là le cache est en train de rentrer mais si on va l'OBV aller bust ici aller bust ici bon bah il y aura pas de divergence donc là c'est potentiel encore une fois c'est potentiel il y a besoin de plus de développement pour confirmer donc ça commence à être un bon petit signe mais si ça se fait avaler bon bah cette divergence potentielle disparaîtra donc on va voir s'il n'y a pas des petits setup de continuation qui se sont déclenchés donc je vais aller en une heure pour ce faire donc hop donc moi je vais prendre mon Fibo ici je vais placer comme ceci hop bot donc voilà donc là il y a potentiellement ce setup AB égale CD que je vais mettre comme ceci hop donc AB égale CD qui nous ramènerait sur les 5900$ donc hop je vais faire ça je vais le cloner et je vais expliquer ce setup d'ailleurs comment il fonctionne donc hop je clone je mets setup AB égale CD donc hop je vais l'étendre donc je vais monter ça à 330 hop donc ce setup comment fait-il pour fonctionner donc on veut 3 sommets donc ici on a un premier sommet un deuxième sommet un troisième sommet une fois qu'on a nos 3 sommets on cherche une structure donc un M donc ici donc ici vous avez plusieurs raisons pour trouver donc soit ce troisième sommet est ici soit ce troisième sommet est ici ça dépend donc ici vous avez le M et si vous voulez des sommets harmoniques ce sommet est un peu plus harmonique du coup ici vous avez le M nous ce qu'on veut en plus de ça de ce M c'est avoir le bien institutionnel dans le sens de la structure donc on veut une structure bearish donc un bien institutionnel bearish et ici le bien institutionnel était bearish donc ce setup est déclenché il est à break even c'est à dire que les BRs ici ils ont passé leur leur short à break even c'est à dire qu'ils ont passé leur short à leur prix d'entrée donc sur ce setup le prix d'entrée pour moi est ici donc voilà le stop des BRs se trouve ici donc ici c'est le stop train c'est à dire que le stop bouge donc c'est amené à bouger si ce stop comme ceci on voit un W ça pourrait se reverse donc voilà donc ça target les 5900$ donc on va s'arrêter pour aujourd'hui c'est fini pour ce brief si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à activer la petite cloche à mettre un petit like sa récompense pour le travail qui est fourni et demain on parlera des altcoins donc voilà je vous souhaite une bonne journée et à demain pour le prochain brief allez ciao tout le monde